Vous pouvez partir, peut-être, mais le constat, c'est que ça coûte plus cher. Tout a augmenté le carburant et le reste, l'hébergement, notamment Edgar Bequet. Alors que les grèves dans les raffineries s'essoufflent, les prix à la pompe restent de leur côté élevés et frôlent toujours les 2 euros le litre. Et pour cette raison, vous êtes encore réticents à prendre la voiture pour les vacances de la Toussaint. Je ne suis pas prêt à partir en vacances pour avoir des galères, pour trouver de l'essence. On avait prévu de partir, sauf qu'on a changé un peu la donne. Compte tenu des problèmes d'essence. Essence trop chère, pas d'essence, donc on ne peut pas partir, étant donné que même si on va en Normandie, on ne sait pas si on va revenir. Alors, vous êtes nombreux à vous tourner vers le train. D'après la SNCF, 4 millions de billets ont été vendus pour les vacances de la Toussaint, dont 1 million ces derniers jours. Une fréquentation en hausse de 10% par rapport à l'an dernier, qui se fait aussi ressentir dans les réservations d'hébergement. Ces vacances de la Toussaint se présentent finalement plutôt bien. Et quand on regarde la demande que l'on a sur notre site, on constate qu'elle est en hausse de 25% par rapport à l'an dernier et que l'on retrouve des niveaux similaires à ceux d'avant la pandémie, c'est-à-dire à ceux de 2019. Une demande qui augmente en même temps que les prix des logements d'après ce spécialiste. Sur l'hébergement, donc on est sur une hausse de prix là, qui depuis, on va dire, la rentrée, est plutôt aux alentours de 15% par rapport à 2019. De son côté, Airbnb explique à BFMTV que les voyageurs recherchent davantage de séjours près de chez eux. D'après la plateforme, les recherches pour des destinations à moins de 300 km du domicile ont doublé par rapport aux vacances de la Toussaint de 2019. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !